Une question sur l'âge des enfants, vous parlez par exemple de la mort, la peur que les parents. Est-ce qu'on va en parler de la même façon, et je connais la réponse en vous faisant la question, parce que je vous ai lu, mais avant 8-9 ans, après 8-9 ans ? Non, on en parlera, vous avez bien lu. Il y a une charnière, oui, j'ai lu. Il y a une charnière, c'est-à-dire qu'un enfant avant 8-9 ans, son cerveau, il n'est pas constitué comme l'adulte, il ne se représente pas tant pareil. Donc avant 8-9 ans, le côté irréversible, universel, qui ne s'attrape pas, c'est pas qui. C'est-à-dire qu'on ne va pas mourir tous. Quand on est mort, ou un bisou de la princesse, Harry Potter qui arrive par là, je ne suis plus mort. Ou alors si papa... Ça ne va pas dire ça devant Emma, vous voulez me la déprimer ? Ne me faites pas des plans comme ça. C'est magique, elle a dépassé 9 ans quand même un petit peu. Pas depuis longtemps. Hier, 9 plus hier. Et pour un tout petit, la mort, ça s'attrape. Donc quand un enseignant pense bien faire, va dans la classe en disant que le papa du petit Gaston est mort, il faut être gentil avec Gaston, il va terroriser toute la classe. En se disant que si le papa de Gaston, qui était le copain de mon papa, il meurt, mon papa va mourir. Oui, c'est ça. Parce que l'angoisse des enfants à cet âge-là, la façon dont ils l'expriment, c'est une angoisse d'abandon. Oui. C'est ça. Massivement, c'est ça. Massif, voilà. Et pas la mort comme on la comprend quand on est plus âgé. Ils n'ont pas cette compréhension-là. Dans les points essentiels, vous dites qu'il faut répondre aux questions de l'enfant, quitte à répondre entre guillemets à côté, ou à dire qu'on n'a pas toutes les réponses. Ce qui est très important, ce que vous expliquez, c'est que l'enfant, il a toujours, lui, une idée derrière la tête. C'est-à-dire que lui, il a une réponse. Il n'y a pas de question gratuite. On garde toujours ça en tête. S'il me pose une question, il a déjà fait une théorie. Alors, des fois, c'est à des années-lumière. Donc, si je réponds du tac au tac, parce que je suis parent quand même, ou je suis prof, il faut que je montre que j'assure et que je réponds, j'ai de fortes chances de tomber à côté. Donc, il vaut mieux un petit peu ruser, reformuler. Ta question, elle est importante, sous-entendue, t'es importante. Je vais essayer de te répondre au mieux. Ça vous laisse deux secondes pour essayer de réfléchir. Qu'est-ce que toi, tu penses ? Qu'est-ce qui t'amène à penser ça ? Qu'est-ce que t'as entendu ? Ou qu'est-ce que t'as vu à la télé ? Ils sont face à des images, etc. À l'école, ils entendent des choses. Et à partir de sa compréhension de cette idée... On y va. On y va.